bonsoir à tous et bienvenue sur all reset aujourd'hui je vais vous apprendre comment remettre à zéro et puis comment connecter votre samsung galaxy jr2 un téléphone de marque samsung alors ça va commencer sur la montre entrons dans le menu réglages ensuite nous allons aller réinitialiser agir toutes les données vont être effacées je valide avec ok voilà réinitialisation des données par défaut veuillez patienter celle ci est en train de redémarrer toutes les données vont être supprimées que ce soit les notifications les photos les applications tout ce qui était synchronisé sur votre montre samsung galaxy jr va être supprimé et celle ci redeviendra neuve prête à emploi prête à être offert tout donné ou même revendu alors voilà galaxy jr est en train de redémarrer et après son redémarrage nous allons voir ensemble comment la connecter à son smartphone j'ai reçu pas mal de mails de personnes qui n'y a qui n'arrivent pas à connecter leurs montres qu'ensemble nous allons voir comment connecter sa montre à son smartphone quelques secondes on va patienter quelques minutes voilà le temps du redémarrage de celle ci elle cligne plusieurs fois c'est normal il faut patienter il faut pas s'inquiéter c'est une montre smartphone donc ça ça met un peu plus de temps que sur un gsm bienvenue au tour c'est bien en italien c'est pas grave alors maintenant je vais vous montrer comment la reconnecter donc il faut cliquer sur bon là avant de dire en italien là la montre dit qu'il faut la relier à un smartphone compatible alors moi pour mon test j'ai choisi un samsung galaxy s5 la règle à noter c'est que pour connecter la galaxy jr un smartphone il faut que celui ci soit équipé du système nfc tout simplement alors je déverrouille le galaxy s5 je rentre dans l'application je vais ouvrir l'application que j'ai créé qui s'appelle le dossier que j'ai créé avec l'application gire manager pour connecter s'agir voilà on va fermer le tutoriel est ce qui va être intéressant c'est d'observer sur les deux écrans ce qui se passe voilà donc là je relance la recherche la montre au plat pareil sur le téléphone je lance la recherche de la montre voilà connexion sur le téléphone les connexions sur la montre je valide d'abord sur la montre et ensuite sur le gsm synchronisation en cours voilà je valide connexion à gire une fois connecté à votre gire vous pouvez modifier les paramètres et installer des applications via gire manager c'est le pc suite de la montre la restauration d'une sauvegarde parce que j'en avais fait une auparavant et voilà vous avez compris que nous venons de voir ensemble comment connecter la samsung galaxy gire là pour c'est bien tout accepté dans l'application gire afin que vous ayez accès à gire manager et que vous puissiez paramétrer votre montre comme bon vous semble voilà voici avec votre galaxy gire 2 opérationnelle et prêt à l'emploi merci à tous de m'avoir suivi j'espère cette vidéo vous aidera à résoudre quelques problèmes très bientôt pour de nouvelles vidéos